Nous faisons mieux le départ entre post-vérité, mensonge et propagande, comme l'a subtilement analysé Henri Frankfurt. Mais on pourrait aussi renvoyer à la grande tradition des satiristes et des moralistes classiques. Le menteur est avant tout quelqu'un qui proclame volontairement une chose fausse, en prétendant et en voulant faire croire, par son langage et ou son comportement, qu'il dit le vrai, ce qui viole du reste une règle tacite de la conversation. Car les gens honnêtes cherchent autant que possible à dire ce qui est vrai, ce pourquoi, pour éviter de brouiller le message, et pour rendre la communication informative, voire productrice du savoir, ils s'efforcent de lever les ambiguïtés, les imprécisions, en un mot tout ce qui pourrait. Prêter à équivoque et alimenter les malentendus. Notons qu'un individu peut mentir, même si ce qu'il dit est vrai, dès lors qu'il est persuadé que c'est faux, et qu'il est ému par l'intention de tromper. Ce qui compte donc dans le mensonge, c'est non pas le contenu, mais l'intention de tromper. Pour être efficace, le menteur ne peut pas se passer de la distinction entre le vrai et le faux. Il a besoin que ceux à qui il ment croient que ce qu'il dit est vrai, et en ce sens, il est bien obligé de respecter la vérité, laquelle est une propriété des jugements ou des discours, à la différence de la sincérité ou de la véracité qui sont des propriétés de personnes. On peut dire quelque chose de faux tout en étant sincère et quelque chose de vrai tout en mentant. Tous les hommes politiques madrés savent jouer sur cette corde. À la différence du simple menteur, le bullshitter, en revanche, celui qui raconte des conneries ou des foutaises, souvent mais pas toujours mu par la prétention et l'ostentation, transmet lui aussi une information déformée. Mais la foutaise se distingue du mensonge à ceci qu'elle repose non sur la fausseté, mais sur le trucage, ce pourquoi elle est si proche du baratin, dont l'essence est non pas la fausseté mais l'imposture. Pour bien comprendre cette distinction comme l'explique Frankfurt, il faut se rappeler qu'une imitation factice en toque n'est pas nécessairement inférieure à l'objet véritable, si ce n'est bien sûr du point de vue de l'authenticité. Ce n'est pas parce que quelque chose n'est pas authentique qu'il présente par ailleurs le moindre défaut. Après tout, une imitation peut être parfaite. Le problème posé par une contrefaçon ne concerne pas son aspect, mais les conditions dans lesquelles elle a été fabriquée. Par analogie, cela nous amène à l'un des aspects fondamentaux du baratin. Bien qu'il soit produit sans aucun souci de vérité, il n'est pas faux pour autant. Le baratineur contrefait les choses, mais cela ne signifie pas pour autant qu'elle soit erronée. À la différence du fumiste, une bourgue qui peut déployer de l'ingéniosité dans la fabrication de faussetés, le bullshitter n'a que faire du faux, pas plus que du vrai, de la véracité ou de la sincérité. Ce qui lui importe, c'est de blaguer, de badiner, de déblatérer, de tenir des propos de comptoir, en un mot, de produire, comme on en voit se déverser à grandes louchées sur les réseaux sociaux, de la merde. Quant au propagandiste, son profil est un peu différent. Son moteur n'est pas tant de chercher à convaincre de la vérité de quelque chose de faux, ni de déconner, que ce n'est pour lui un moyen éventuellement sincère, d'exploiter et de renforcer une idéologie viciée, de construire de l'allégeance, de se trouver une équipe, pick a team. Grâce au déluge d'études sur les théories du complot, nous comprenons mieux que les complots ne sont pas des théories comme les autres, ces bonnes vieilles conspirations dont l'histoire est remplie, mais des stratagèmes dont la seule fonction est de servir d'objectif politique ou idéologique, d'avancer des explications qui, objectivement parlant, n'ont pratiquement aucune chance d'être vraies, mais qui ont toutes les chances d'influencer l'opinion dans la direction voulue. Elles sont éminemment spéculatives, se fondant sur des conjectures plus que sur des preuves solides ou des connaissances, systématiquement opposées moins aux versions officielles qu'aux apparences et aux explications les plus évidentes des événements auxquelles elles substituent des rapprochements sans rapport, et donc étonnants, qui accentueront l'effet de non-conformisme du seul contre tous, prêts à mourir pour des idées, à l'inverse de ces experts forcément mercenaires, histoire de s'assurer un possible statut de victime. D'où leur allure ésotérique, voire gnostique et sectaire. La pandémie a montré la grande perméabilité de ces thèses, qui reflètent une vision du monde totalement anachronique, à des pans entiers de l'opinion publique, et leur incroyable vitalité. Sans parler des miracles attribués à l'hydroxychloroquine, dont on s'est rendu compte qu'ils étaient surtout fantasmés dans la tête d'un médecin marseillais, mais que l'on s'est empressé pour faire le buzz de surmédiatiser, fascinés par l'épistémologie de deux postes modernes relativistes notoires, Thomas Kuhn et Paul Feyerabend, qui auront beaucoup contribué au XXe siècle à l'exacerbation des doutes à l'égard de la science et des savants, qui n'a pas encore à l'esprit la multitude des hypothèses plus ou moins farfelues que l'on a vu échafauder et circulé. Par exemple, sur la provenance de la contamination, pour ne rien dire, des bilvesés et des sommets d'irrationalité qui ont entouré la découverte du vaccin, dont on aimerait mieux rire, n'étaient les retombées néfastes qu'elles ont eues et continuent d'avoir sur l'efficacité de la campagne de vaccination. Maintenant, je vais vous lire les notes de bas de page de la page 39 et 40, parce que je trouve qu'elles sont intéressantes et explicatives. Sans entrer dans le détail de l'œuvre de ces deux grands philosophes, donc là, on parle de Kuhn et de Feyerabend, dont elle a parlé précédemment, que l'on a souvent tendance à caricaturer, retenant simplement qu'on leur doit à l'un comme à l'autre d'avoir attaqué des principes sur lesquels se fonder jusqu'au milieu du XXe siècle, l'approche classique des sciences et de la méthode scientifique déjà mise à mal par Karl Popper, qui avait opposé au culte du positivisme logique pour la vérification, l'observation et la confirmation inductives, le principe de réfutabilité et de falsification, mais en restant dans une approche qu'il qualifiait lui-même de rationalisme critique, indispensable à ses yeux, à la promotion d'une société ouverte, open society. Si l'on associe en revanche Kuhn et Feyerabend au post-modernisme, c'est essentiellement pour la raison suivante, tant qu'une, la structure des révolutions scientifiques 1962, que Feyerabend, contre la méthode esquisse d'une théorie anarchiste de la connaissance 1975 et Science in a free society 1978 ou Adieu la raison 1987, ne voit pas la science comme un progrès régulier vers la vérité et la connaissance, mais comme une série de révolutions, de paradigmes, selon Kuhn, qui imposent donc d'être attentifs aux acteurs de la science plus qu'à sa structure et à ses contenus. Plus qu'à la logique de la science, il faut s'intéresser à sa pratique et à ses praticiens. D'où la conviction qui aura tant de succès et qui fait toujours florès aujourd'hui chez les constructivistes de tout poil que la science est le produit d'une construction sociale. D'où aussi le rôle mineur que prend l'idée même d'une réalité objective qui serait déjà là et que la science aurait pour but de découvrir, de décrire, voire d'expliquer. L'anarchisme méthodologique Feyerabend suggère de se dépeindre de l'illusion des règles universelles et immuables, de rejeter les critères classiques de l'évaluation des théories scientifiques et de privilégier jusqu'au relativisme le plus radical selon le principe du « anything goes » tout est bon, étant entendu qu'aucun savant ne peut se figurer par venir à cerner la réalité ni davantage démontrer la supériorité de telle théorie sur telle autre, elles sont incommensurables ni pour finir justifier la différence qu'il pourrait y avoir entre la méthode scientifique et telle ou telle mythologie, idéologie ou religion. Adieu donc la raison. Place à l'équivalence entre les traditions et les cultures dans une société libre. Sans doute y a-t-il chez ces auteurs bien plus de sophistication que ce schématique tableau ne permet de le montrer, mais on comprend aussi comment la lecture rapide de ce genre de programme a pu séduire certains scientifiques, voire tel ou tel promoteur de remèdes contre la Covid à la base de plantes et pourquoi pas d'eau de javel. Et je trouve que tout ceci explique à peu près ce qu'il y a, ce qui s'est passé pendant la pandémie et elle parle aussi à un moment donné notamment dans ce livre de la caricature du monde scientifique que se font certains antivax. Mais je ne vais pas vous dire ce passage, c'était aussi pour vous donner un petit peu d'explication sur ce qui s'est passé. Les phrases sont un peu longues, c'est pour ça que j'ai un peu de mal à lire. Il y a certaines phrases qui font la moitié de la page, qui font presque 300 mots, donc c'est des fois un peu difficile. Merci de m'avoir écouté, n'oubliez pas de vous abonner, partager, 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 commenter. Merci, au revoir.